Ces robots de l'artiste congolais Prissi Numbi sont faits de rebuts. Ce sont des déchets que lui, dans son village, proche d'où est-ce qu'il habite en Afrique, des déchets qui sont envoyés par l'Amérique du Nord, par l'Europe, mais qui nous renvoient sous forme de robots. Il les appelle les éco-héros et c'est des robots qui, moi, j'aime penser qu'ils se réveillent contre nous comme des espèces de monstres qui nous confrontent à notre propre surconsommation. Plusieurs oeuvres ludiques attendent les visiteurs à l'espace quatre centièmes, comme cette installation participative de l'artiste québécois Louis-Philippe Rondeau. C'est une installation lumineuse, visuelle et sonore qui utilise le principe du slit screen, donc une caméra qui capte notre mouvement lorsqu'il passe dans un anneau de lumière. C'est une réflexion sur le temps, mais aussi sur la lumière. Cette installation, aux accents caléidoscopiques, met en scène des sons de la nature captés sur la Côte-Nord. Les vidéos, c'est des vidéos du fleuve et on a mis les géophones tout près et on entend le mouvement des vagues dans le sol. Les visiteurs pourront activer l'installation aquaphonia par le son de leur voix. Bienvenue au Moi multi. C'est une oeuvre qui est faite avec une machine Edison qui était initialement il y a plus de 100 ans, la machine en tant que telle a plus de 100 ans, était conçue pour enregistrer du son sur des tubes de cire. Donc on parle dans le côte qui est ici. Notre voix, selon la fréquence, est retransmise dans un des quatre tubes d'eau qui sont devant nous. Et cette eau-là porte le son de différentes manières. C'est parti. C'est parti. C'est parti.